Musique C'est la tradition à Valogne, chaque dernier vendredi du mois de novembre, c'est la mise en lumière de la ville de Valogne pour les fêtes de fin d'année. Les illuminations, qui sont cette année en rouge et blanc, vont toutes s'illuminer ce soir, et cela jusqu'au début du mois de janvier. Voilà, donc c'est ce soir cette mise en lumière. On réunit toute la population sur le parvis de l'hôtel de ville, et puis nous allons, avec la belle image, qui est un groupe de musique, et bien nous allons déambuler dans Valogne pour admirer ces illuminations, pour voir les nouveaux sujets. Cette année c'est la musique qui domine, alors donc nous allons déambuler avec la belle image, et puis nous allons ensuite prendre le verre de l'amitié, le vin chaud, ou ceux qui préfèrent un chocolat, mais c'est la tradition, on prend un verre ensemble, on s'amuse, on fait la fête, parce que je crois que nous en avons besoin. Alors c'est vrai que beaucoup de collectivités se sont posées la question de savoir si on devait poursuivre ces illuminations. Nous n'avons pas hésité un seul instant en ce qui nous concerne, parce que je pense qu'on irait vers la morosité. Je préfère en ce qui me concerne une sobriété choisie, à une austérité subie, et donc c'est la raison pour laquelle nous avons maintenu ces illuminations cette année. Je crois que c'est de bon ton, parce que tout le monde en a besoin, la population a besoin de s'amuser. C'est Noël, c'est bientôt le 31 décembre, et bien il faut que nous fêtions ensemble, et dans la lumière de ces fêtes de fin de l'année. Sous-titrage ST' 501 A bientôt sur TV.TV